Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prochains invités, il y aura une activité bazar cette semaine. Vous savez que les gens d'Haïti vivent des temps difficiles. Il y a eu un tremblement de terre il y a quelques années. Récemment, un ouragan. Et on a avec nous des gens qui s'investissent. D'abord, Louise Joussouci, bonjour. Oui, bonjour. Louise est présidente du conseil d'administration de Mission Corail Haïti. C'est correct? Oui, c'est bien. Oui, exactement. Et Philippe Carrier. Philippe, votre titre, vous? Moi, c'est membre du conseil d'administration. Bon, OK. D'abord, bon, on se connaît bien, Louise et Philippe. Louise, je vais vous demander en premier, c'est quoi Mission Corail Haïti? Expliquez-nous exactement c'est quoi. Oui. Alors, Mission Corail Haïti, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée il y a déjà plus de 35 ans. C'est une organisation qui a été créée par les Sœurs du Bon Pasteur et par les Capucins. Donc, c'est une congrégation religieuse qui est à l'origine de notre organisation. Au fil du temps, évidemment, des laïcs se sont ajoutés, dont nous. Alors, c'est une mission qui, finalement, a une école primaire, donc premier cycle et deuxième cycle, première année à sixième année, au total 630 élèves, l'école Saint-Jean-Bosco. Un dispensaire de santé, le dispensaire Sainte-Claire, le centre culturel Regina Protman, qui, finalement, organise des activités pour les femmes du village, des activités de tissage, donc des choses pour vendre aussi au marché, des activités de sensibilisation, traitement de l'eau et ainsi de suite. Et, bien sûr, notre coopérative d'habitation, la Cité-Pédard, qui permet d'accueillir plus de 150 familles haïtiennes. Bon. C'est quoi notre rôle, nous, ici, au Québec, ou votre rôle à vous, par rapport à ces gens qui sont quand même très loin de nous? C'est quoi le rôle de Mission Corée Haïti chez nous, ici? Alors, chez nous, c'est évidemment des collègues de fonds. C'est de ramasser des sous pour permettre, finalement, le fonctionnement de l'école primaire. On sait que l'avenir du pays, l'avenir d'Haïti, repose sur la relève, repose sur les enfants qu'on appelle les timounes, affectueusement, en Haïti. Alors, donc, c'est l'avenir du pays. Donc, pour nous, ramasser des sous permet l'éducation aux enfants du village. De Corail permet aussi d'avoir accès à des soins de santé, ce qui est indispensable. Il faut savoir que Corail est un petit village d'environ 200 kilomètres carrés, regroupe 4000 personnes, peut-être 8000 avec la communale, là, autour. Et c'est un village qui est très isolé. Alors, c'est difficile d'accès, même par les routes et tout ça. Alors, c'est vraiment un village qui a besoin d'aide, d'aide extérieure, finalement, pour son développement et même pour la survie des gens. Alors, nous, notre engagement, c'est de les soutenir financièrement. Donc, on fait travailler les gens du village. Donc, ça permet aussi de créer une économie et d'éduquer les enfants. Bon, on les aidait déjà. Oui. Mais là, en octobre dernier, ils ont subi un ouragan. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de misère dans ces régions-là. Oui. Ils ont subi un ouragan. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui vivent ces gens-là? Oui, oui, c'est terrible. Écoutez-moi, c'est la troisième mission que je fais en Haïti. Et à chaque fois, on se dit, bon, on voit toujours beaucoup, beaucoup de pauvreté. On se dit, bon, ça doit être pas mal, le maximum qu'on peut voir. Mais avec l'ouragan Mathieu qui a frappé les côtes de corail, donc directement notre village, tout près de Jérémie, dans le département de la Grand-Anse, ça a été catastrophique. Ça a été vraiment sans pitié. C'est des vents de 200 à 300 km heure qui ont frappé le village. Des pluies diluviennes aussi, là? Ah, tout à fait, des inondations. Et il faut savoir qu'un ouragan, c'est pas nécessairement juste une pluie. On a l'impression d'être dans l'eau. Et c'est des grandes bourrasques de vent qui soulèvent les toitures de maisons, qui vont détruire aussi les maisons. Alors, emporter le bétail qui vont aussi causer, évidemment, des morts. Alors, c'est l'ouragan le plus meurtrier et le plus violent qu'Haïti ait connu. Il n'y avait comme pas besoin de ça. Non, 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 effectivement. Et on me racontait hier, quelqu'un qui me racontait qu'il y avait un poulardier de Djibout-le-Poul, puis il n'en reste plus. Oui, effectivement. Donc, ils ont plus tardé leurs animaux. Oui. Leurs raisons de vivre, quasiment. Oui, oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a deux personnes sur trois qui ont perdu leur maison, dans le département de la Grand-Anse et à Corail aussi. Le bétail, c'est la même chose. On a même de la difficulté à trouver des bananes, alors que le département de la Grand-Anse est le garde-manger d'Haïti. Alors, toutes les récoltes ont été abîmées. Les rizières, donc le riz, le manioc et ainsi de suite. Alors, effectivement, c'est terrible pour les gens. Il y a une situation de famine actuellement qui est prévue. D'ailleurs, on voit des photos qui montrent la pauvreté de ces gens-là. Maintenant, Philippe Carrier, vous, vous êtes avec nous pour nous parler, parce qu'il y aura une activité bénéfice en fin de semaine. On va organiser un bazar. Oui. C'est quoi un bazar? Un bazar, c'est la vente d'articles qu'on a recueillis depuis un an. Bon. Donc, à partir de ça, on fait un bazar au sol de l'église Saint-Mathieu, le 28 et 29 avril. Ça, c'est vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Vendredi, c'est de 9h du matin à 20h. Samedi, c'est de 9h du matin à 15h. Bon. Donc, durant ce bazar-là, on vend des articles. Aussi, on a un kiosque. Un kiosque qui nous montre aussi pour expliquer qu'est-ce qui se passe à la Haïti. On a quelqu'un qui va être là tout le temps. On offre des dîners. Ça veut dire ceux qui veulent venir prendre un dîner à 5 $. On offre des dîners le vendredi midi, le vendredi soir et le samedi midi. Ça fait que donc, c'est des dîners à 5 $. Ça fait que là, puis en même temps, vous pouvez venir faire un don. Parce que notre kiosque reçoit les dons aussi également. OK. Dites-moi, Philippe, avant d'embarquer dans tout ça, pourquoi vous, Louise m'a expliqué pourquoi ça implique là-dedans. Dites-moi pourquoi Philippe Carrier s'investit autant pour les gens d'Haïti, les gens qui travaillent. Moi, je m'investis parce que j'ai un faible pour Haïti. Puis j'ai aussi un autre faible qui est pour l'éducation. Puis comme c'est l'éducation qui va nous ramener ça, fait que je veux dire, c'est pour ça. Puis mes enfants, puis j'ai six petits-enfants maintenant qui sont de descendance haïtienne. Ça fait que c'est pour ça que je... Pour ça que je voulais que vous le mentionniez. Parce que j'étais au courant. Mais pour ça que je voulais, je trouvais ça important. Vous avez des enfants de descendance haïtienne. Oui. Vous en avez adopté? J'en avais trois. Trois, excusez-moi. Trois, oui. J'avais deux comme information, oui. C'est ça. Puis chacun, deux petits-enfants, chacun. Fait que donc, je vais dire, maintenant, je m'occupe de mes petits-enfants. Puis je m'occupe de la mission Corail, qui depuis trois ans, je suis membre de la mission. Puis je vais dire, je suis membre du conseil d'administration depuis l'autre an passé. Parce que l'ouragan m'a pris au trip, autrement dit. OK. Là, j'ai décidé de faire de la sollicitation personnelle aussi. Fait que mes amis, vous êtes mon prochain sollicité. J'ai une liste de 250 noms d'amis, de gens de Montmagny. Fait que donc, ceux que je n'ai pas vus, je vais les voir au mois de mai puis au mois de juin. J'ai commencé ça au mois d'octobre. Puis je me suis donné un compte assez élevé. Fait que donc, le bazar, c'est un rendez-vous en fin de semaine. Bon, est-ce que, parce qu'on en a fait un il y a deux ans, dites-moi, est-ce que les gens participent? Parce que là, c'est un peu un cri du cœur qu'on entend aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il faut se concerter le monde. Si nous, aujourd'hui, on était dans le besoin, on aimerait ça que les gens nous aident. Exactement. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté de vous donner du temps d'antenne pour expliquer aux gens exactement les besoins de ces gens-là. Il faut les aider. Oui. Moi, je dirais que j'ai passé trois semaines, là, je couchais dans le chapelle. Oui, au mois de janvier. Au mois de janvier. J'ai passé trois semaines. Vous avez vu exactement la misère. Moi, j'étais allé vérifier l'état de tout ce qui était brisé au niveau matériel avec un architecte. Un ingénieur. Un ingénieur. Un ingénieur de Québec. Fait que là, on a ramené, comment ça pourrait nous coûter? On a des dépenses de deux à trois cent mille à faire, là, dans dix à cinq ans, pour remettre ça à neuf. Cette année, notre objectif. Mais là, est-ce qu'on est-ce qu'on a dit à Montmagny pour aider ces gens-là? Non, non, non. On a des cellules aussi à Québec, à Chicoutimi. On a des gens un peu partout au Québec qui nous aident. Est-ce que les gens embarquent là-dedans, Joël? Oui. Oui, oui, tout à fait. Cette année, notre objectif, on a besoin de 150 000 $ pour, entre autres, réparer les toitures qui ont été complètement arrachées par l'ouragan. Toiture de l'école Saint-Jean-Bosco, réparation du dispensaire, du centre culturel et de la fraternité aussi. Les coopératives d'habitation, plusieurs ont perdu leur toit. Alors, beaucoup de toitures abîmées et aussi tout le matériel. Il y a un nouveau mot qui a été créé à la suite du cyclone, c'est « cycloné ». Alors, tout a été cycloné, ce qui veut dire tout a été lessivé par le cyclone. Donc, beaucoup d'équipements pour l'école, pour nos enfants et la remise en fonction aussi de la cantine scolaire pour nourrir les enfants. OK. Donc, le 150 000 $ va servir à ça. Tout à fait. À la réparation des bâtiments. À la réparation des bâtiments. Et localement, pour nous, c'est quoi votre objectif ici? Bon, là, le bazar est de 10 000 $. OK. Moi, ma sollicitation, c'est un autre… je ne dis pas mon objectif, mais j'ai un objectif aussi. Très ambitieux. Oui, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, il est plus élevé. Oui, oui. J'ai encore besoin de faire de la sollicitation. Puis, ceux que je vais oublier, ils peuvent venir me rencontrer aussi. Je vais dire mon adresse, mon numéro de téléphone, il est là. Je peux en oublier des gens. Qu'est-ce que vous voulez donner? Voulez-vous le donner en nom? Mon numéro de téléphone, c'est le 248-3174. 3-1-7-4-2-4-8. 3-1-7-4. Puis, on continue à faire, à recueillir des objets aussi. Donc, si les gens veulent vous donner, c'est encore le temps. Tout à fait. Ça va être pour l'an prochain ou pour le Bazar de Québec. On est affilié avec le Bazar de Québec aussi. Il faut savoir qu'on émet les reçus d'impôt aussi. Oui, également, les reçus d'impôt pour tout don. OK. Donc, ça se passe… On répète. On revient sur l'événement dans la fin de semaine. Oui. Ça se passe… Le 28 et le 29. Vendredi et samedi, de 9h à 20h, vendredi et samedi, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 9h à 15h. OK. Donc, c'est un Bazar, c'est au sous-sol, au sous-bassement de l'Élysée-Saint-Mathieu. Tout à fait. Les repas… On fournit les repas aussi, alors au prix populaire de 5 $ pour un repas complet, qui est cuisiné avec amour. Écoutez, je vous félicite pour ce que vous faites. Bravo, parce que c'est vraiment louable ce que vous faites. Et bravo. Félicitations. Merci. Puis, on a besoin de gens comme vous, hein. Oui. Puis, moi, je vous remercie beaucoup, M. Monvigny, de nous accueillir. C'est un plaisir. Oui. Si on peut vous aider, on va le faire. Alors, bravo. Félicitations à vous. Merci. C'est ce souci, qui est président du conseil d'administration de Mission Corail Haïti et Philippe Carrier, qui est membre du conseil d'administration. Donc, le Bazar, ça a lieu au sous-sol de l'Élysée-Saint-Mathieu. C'est en fin de semaine. Si jamais, des fois, des gens avaient des objets… C'est le rendez-vous de la fin de semaine sur le Bazar, hein, de mon moyen. Et si les gens avaient des objets pour la fin de semaine, ça peut être… Oui, ils peuvent les venir au Bazar. Durant le Bazar, on en reçoit encore des… Donc, 2, 80, 3, 1, 7, 4. Alors, gêlez-vous pas. Voilà, ça complète dans quelques instants. Les anniversaires qui viennent.